Salut à tous, aujourd'hui il est temps de s'attaquer à la Banshee. Donc après mon guide Wyvern et Golem, maintenant je vous fais un guide sur la Banshee 11 en mode auto. Alors déjà je vais parler un petit peu de la chasse. Alors comme on peut voir ici, la Banshee c'est un boss qui drop un 7. Résistance, Destruction, Vol de Vie, Contre. Alors Résistance c'est la résistance d'effet, Destruction c'est les dégâts critiques, Vol de Vie ça parle pour lui-même. Et le Contre en fait c'est la mécanique de si le personnage avec le 7 Contre se fait taper, il a un pourcentage de chance de riposter. Donc en général c'est une chasse qui est moins importante que la Wyvern et que le Golem. Mais vous allez vous rendre compte qu'une fois avancé dans le jeu, il y a des équipements qui auront plus d'importance. En particulier en fait le 7 Destruction avec les dégâts critiques. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui scale mieux avec les dégâts critiques que l'attaque. Ensuite une note sur la Banshee, je pense que c'est une chasse plus dure que les deux précédentes, Wyvern et Golem. Parce qu'en mode auto il y a beaucoup de RNG. Alors bien sûr il y a des personnages clés pour essayer d'empêcher cette RNG. Mais il est plus dur je trouve de faire une team free to play pour la Banshee. La RNG elle provient surtout de la mécanique de poison. Et du coup en parlant de mécanique, maintenant on va passer à la partie mécanique de la chasse. Alors comme d'habitude, la chasse va se diviser en deux stages. Le premier stage contre des petits mobs, puis après contre le boss. Ensuite vous allez vous confronter à la Banshee, la seigneur Banshee lumière des étoiles. Donc ça c'est la Banshee 11. Elle aura deux phases. La première phase, c'est que la Banshee. Elle est toute seule. Elle a 60 000 points de vie et plus de 1200 défenses. C'est le boss de chasse qui a le plus de défense parmi les 4 boss de chasse. Et donc ne vous étonnez pas si vos personnages ne font pas énormément de dégâts sur elle. Alors son premier sort c'est Esprit Vengeur. Donc en gros elle va appliquer deux poisons pendant 3 tours. Donc un poison sur deux ennemis. Et le truc c'est qu'en fait, si la Banshee rejoue et qu'un des persos a un poison sur lui, la Banshee va lancer Malédiction qui va faire des dégâts énormes à toute votre team et potentiellement les one shots. Donc il faut absolument dispel, supprimer les debuffs, les poisons que la Banshee inflige. Ensuite, autre mécanique qui n'est pas affichée ici dans le guide du jeu, c'est que la Banshee, elle prend 30% de dégâts en plus si elle se fait attaquer par un persoterre. Et elle fait 30% de dégâts en plus sur tous les personnages qui ne sont pas terre. En plus de ça, tous les personnages feu sont ralentis dans cette chasse. Donc il faut les éviter. Il faut éviter de les utiliser, mais en même temps, utiliser du feu contre la glace dans Epic Seven, ça ne marche pas. Et bien sûr, il faudra du coup privilégier des personnages terre pour bénéficier du plus 30% de dégâts sur la Banshee. Ensuite, autre mécanique, bouclier d'esprit. En gros, quand la Banshee, elle atteindra environ 70% de points de vie, elle va faire une AoE. Cette attaque multi-cible va lui régénérer des points de vie, puis ensuite la Banshee va disparaître et faire apparaître 4 mini-Banshee. Et vous aurez 3 tours, en fait, pour tuer ces Zad, pour tuer ces petits monstres. Sinon, la Banshee va réapparaître et vous one-shot. Les 4 mini-Banshee font d'assez gros dégâts, mais surtout, elles appliquent le poison. Donc il faut faire attention. Et ça peut être aussi une partie RNG, parce qu'en fait, si les mini-Banshee décident de cibler vos persos fragiles, qui sont derrière votre tank, c'est la fin du run. C'est pour ça que, des fois, on emmène des chevaliers pour mitiger les dégâts avec l'artefactorius. Une fois les Zad tués à temps, la Banshee, elle va réapparaître. Et quand elle atteindra de nouveau 40% de points de vie, elle va retourner en phase 2, donc refaire la AoE, se resoigner. D'ailleurs, à noter, en fait, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la AoE de la Banshee, l'attaque qui va la régénérer, qui va la faire disparaître, elle supprime tous les buffs de votre team. Donc, voilà, la 40% de points de vie, elle disparaît, elle refait apparaître une deuxième fois ces mini-Banshee. Il faut la retuer en 3 tours, puis après, elle réapparaît. Et normalement, vous devrez finir la Banshee tranquillement une fois les deux phases terminées. A noter aussi que le buff inguérissable ne marche pas sur la Banshee. Enfin, vous pouvez l'appliquer, mais en fait, ça ne fonctionnera pas sur le heal de la Banshee qu'elle fera quand elle disparaîtra. Et comme d'habitude, la Banshee, elle est insensible au silence, stun, endormissement, comme tous les boss de chasse. Donc ça, c'était la partie mécanique. Maintenant, on va voir un petit peu comment empêcher les poisons d'être appliqués, comment les dispels plus rapidement, dans la partie créer sa team. Pour la Banshee, il y a plusieurs compos possibles, mais pour les joueurs débutants, on va faire une compo classique. La compo avancée, en fait, c'est surtout jouer en manuel, prendre des personnages qui peuvent one-shot la Banshee, et carrément, skip passer ces phases où elle invoque les petites Banshee. Donc en général, pour la Banshee, je conseille des healers slash dispelers, donc qui vont enlever les poisons, des DPS Aoe, ou alors des tanks pour mitiger les dégâts et qui apportent de l'utilité comme un death break. Mais on va d'abord s'attarder sur les healers et dispelers. Du coup, il faudra privilégier des personnages qui peuvent enlever les poisons, enlever les debuffs. Donc là, il n'y a pas de secret, il y a deux unités qui font très bien le taf, qui sont facilement obtenables, un qui est gratuit, l'autre qui est 3 étoiles, mais il faudra quand même la spécialité change. C'est Jekt. Pourquoi Jekt ? Parce que Jekt, avec un artefact, l'artefact Woundrous Potion Vial qui dispel un debuff, plus le skill 2 de Jekt, ça va dissiper un malus, un allié. Donc en gros, à chaque fois que Jekt va jouer, il va enlever 2 poisons par tour. Et ça tombe bien la Banshee, mais 2 poisons. En plus de ça, Jekt apporte un buff speed sur toute la team, et aussi un heal continu sur la team. En deuxième, on a Momorensi, mais Angelic Momorensi après son changement de spécialité. Elle a un debuff immunité, et en plus, elle peut dispel un debuff en zone. Et c'est parfait, elle est vraiment trop bien, Angelic Momorensi. Donc Jekt, Angelic Momorensi, c'est deux healers principaux. Et sans eux, la chasse devient nettement plus dure. Donc ça, c'était les premiers healers. En second healer, soit vous pouvez prendre Jekt et Momorensi, Moi, c'est ce que je vais vous présenter d'ailleurs plus tard dans la vidéo, quand je vais vous faire la démonstration. Je joue Angelic Momorensi et Jekt. Mais vous pouvez prendre un des deux, plus par exemple des healers, comme Destina. Pourquoi Destina ? Parce qu'elle apporte un dispel de masse et du heal. Et elle peut tanker aussi. Tamarine, alors oui, Tamarine c'est un perso-feu, j'avais déconseillé les persos-feu, mais Tamarine c'est une exception, parce que c'est un personnage complètement cassé. Tamarine, en fait, elle apporte un dispel, un buff attaque, et aussi du CR push. Donc elle est très forte. Angelica, le classique, elle est quasiment présente partout, elle. parce qu'elle apporte tout simplement un debuff immunité en zone et du heal. Dien, Dien, ça sera comblé avec la tige d'Amarilis pour les heals, parce qu'elle apporte un dispel avec son bouclier, un buff attaque et un buff anti-crit. Maid Chloé, Maid Chloé, bon, tout le monde ne l'a pas vu que c'est un 5 étoiles Moonlight, mais elle apporte du heal, une résurrection aussi. Rin, alors Rin, elle apporte potentiellement un death break, du heal et des buffs. Elle, elle sera bien en tant que second healer, mais pas en tant que main healer qui va remonter tout le monde. Puis Lotz, Lotz, il apporte du serpush, d'huile monocible, et maintenant, avec son buff, il apporte d'huile en multi-cible. Donc ça, c'était les healers. Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai fini d'énumérer tous les personnages, je vous montrerai une liste, en fait, où j'ai regroupé tous les personnages utilisables contre la Banshee. Donc ça, c'était le côté healer. Ensuite, maintenant, il vous faut des DPS, des damage healers, de préférence Aoe. Alors Aoe, justement, pour détruire les petites Banshee, la phase des petites Banshee le plus vite possible avant les 3 tours. Alors ça, je comprends que tout le monde n'a pas ses personnages. Moi, personnellement, je n'utilise pas de personnages Aoe dans la Banshee en mode auto, mais c'est pour moi les plus forts. Vous avez Bellona. Bellona apporte un deathbreak, gros DPS en Aoe. Vildred, gros DPS en Aoe. Vraiment, on a des dégâts insane. Dizzy. Dizzy, même si c'est pas forcément pour ses dégâts, elle est là en même temps pour mitiger les dégâts de la cible avec ses debuffs, attaques, speed et précision. En plus de ça, elle n'a que des Aoe et elle peut stun les petites Banshee. ML Vildred, ML Vildred surtout avec son buff il fait encore plus mal et son S3 fait énormément de dégâts en Aoe et son S1 tape toujours de cible. Mercedes Moonlight parce qu'elle a deux sorts Aoe et elle fait très mal. Donc, elles peuvent vraiment nuke les petites Banshee. ML Araminta, encore Moonlight 5 étoiles qui fait beaucoup de dégâts en Aoe et pour finir, Yuna. Yuna, c'est le personnage free to play qui fait pas des dégâts superbes en Aoe, je trouve, mais qui est quand même suffisant. Donc, vous avez vu déjà, parmi toutes les listes que j'ai citées, il y a quand même deux Moonlight 5 étoiles, un Moonlight 4 étoiles et un perso limité. Donc, c'est assez dur de prendre des personnages en Aoe. Moi, je ne les utilise pas. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous pouvez aussi opter pour des DPS semi-Aoe. Donc, ce sont des personnages qui auront des dégâts mono-cibles mais aussi quelques sornes, surtout par exemple des ultis, des S3 qui pourront faire des dégâts en zone. Pour ça, vous avez Charles. D'ailleurs, c'est celui que j'utilise. Charles, vous pouvez le build en attaquant, même si c'est un chevalier. Il a une Aoe avec son S3, un buff attaque et beaucoup de dégâts en mono-cibles. Silk, de l'Aoe du mono-cibles. ML Karin, pareillement. Le Lucas, en plus de faire des Aoe, elle apporte un breakdif et de la survie à votre team avec son S2 qui donne un buff défense. 16. Axe God. Axe God, c'est H du KO en français. Lui, il apporte de l'Aoe, un deathbreak, mais en plus, si avec son S2, il tue une cible, il peut rejouer. Clarissa, Clarissa, c'est pareil, si elle tue une cible, elle peut rejouer ou en tout cas, elle peut refaire une attaque en Aoe. Et Emelken, alors Emelken, c'est le personnage, si vous l'avez, vous pourrez rouler sur la Banshee, je pense. Et bon, il est très rare. Donc ça, c'était les DPS que j'appelle semi-Aoe, semi-multi-cibles. Ensuite, vous pouvez prendre des personnages uniquement mono-cibles. Alors pour ça, on a celle qui détruit la Banshee, c'est Baiken. Gros dégâts, elle peut rejouer d'ailleurs, elle est utilisée dans les strats manuelles pour one-shot la Banshee. Et la Banshee n'a même pas le temps de passer en phase 2. Izeria, deathbreak, dégâts. Seed, dégâts et deathbreak aussi. Luna, pareil. Challenger de Miniel, énormément de dégâts, donne un buff critique et du serpush à votre team. Yufine, beaucoup de dégâts aussi, avec une petite Aoe qui pourrait éventuellement servir, mais je ne l'ai pas compté dans semi-multi, dans les personnages semi-multi, mais bon, ça peut toujours être utile. Emel Tenebria, gros dégâts. Elga, donc ça, c'est un personnage 3 étoiles facilement obtenable. Buff attaque et avec un bon build des dégâts. En plus, elle apporte un deathbreak. Et Sigrette, alors Sigrette, c'est comme Baiken, elle utilisait plus dans des stratégies de one-shot en manuel, je trouve. D'ailleurs, je pense que je vous montrerai justement un clip en manuel sur la Banshee avec Sigrette et Baiken. Donc ça, c'était les dépaisses mono-cibles. Ensuite, vous avez les tanks utilitaires. Donc c'est eux qui vont en fait, généralement, être en front lane, être en ligne de front et se faire taper par les petites Banshees en priorité. Donc là, vous avez Shadow Rose, deathbreak, serpush, chevalier, donc avec l'artefact Horus. Violette, il esquive et il fait aussi beaucoup de dégâts. Falconer Chlorie, elle mitige les dégâts, elle heal tout le monde avec un passif, deathbreak. Tywin, deathbreak et il est tanky. Assassin Cartouja, il confère un bonus esquive à toute votre team deathbreak. MLArmin, c'est un chevalier et il file un buff immunité à toute la team. D'ailleurs, immunité et un buff invincibilité. Fallen Cecilia, elle fait des dégâts, elle confère un bouclier au début du tour. Et Rose, qui est aussi un chevalier qui va utiliser, comment dire, qui va donner un buff attaque et qui est aussi tanky du coup avec l'artefact Horus. En tout cas, qui va mitiger les dégâts de votre team. Donc ça, c'était les personnages que je conseille. Il y en a d'autres utilisables, je sais, on me l'a dit dans les commentaires à chaque fois, oui, peut-être on peut utiliser ce personnage-là. Oui, par exemple, en monoscible, j'aurais pu rajouter Commandant Lorina, mais j'avoue que j'avais pas trop de place dans ma liste. Mais oui, vous pouvez utiliser par exemple Commandant Lorina en monoscible aussi, vu qu'en plus, c'est les free-to-play. Du coup, là, je vous mets une liste, en fait, une sorte de petite charte que j'ai fait tout à l'heure. Donc, les soigneurs Angélique Montmorency, Jekt, Diane, Angelica, Tamarine, Maid Chloé, Destina, Rin, Lotz. Les DPS Awe, Bellona, Vildred, Dizzy, ML Vildred, ML Mercedes, ML Araminta, Yuna. Semi-multi, Charles, Silk, ML Karin, Luluca, XVI, Axe God, Clarissa, ML Ken, Monoscible, Baiken, Izeria, Seed, Luna, Challenger Dominiel, Youfine, Spectre, Tenebria, Elga, Sigrette, et du coup, on rajoute Commandant Lorina qui n'est pas dans la liste. Les tanks utilitaires, Shadow Rose, Violette, Chlori, après son Speciality Change, Taewin, Assassin Cartouja, ML Armin, Fallen Cecilia, et Rose. Donc ça, c'est la liste. L'idéal, du coup, c'est de piocher dans les deux soigneurs de DPS Awe, mais c'est pas forcément obligatoire. En tout cas, il vous faut deux soigneurs avec au moins dans ces soigneurs-là, Jekt ou Momorensi. Admettons, vous prenez Jekt et Momorensi, si vous manquez de tankiness de résistance, prenez un chevalier comme Shadow Rose, par exemple, ou Taewin. Si vous manquez de DPS en Awe de Cleave, prenez un Multi. Si vous manquez de DPS en Monocible, prenez Baikon, Nizeria, Seed, Luna, etc. C'est un peu vous qui vous voyez et construisez votre team. Après, l'exemple d'une team que je considérais Free-to-Play, ou en tout cas, abordable pour les Free-to-Play, ça serait Jekt, Angelic Momorensi, le classique, les Dispels et les Heals, ça. Ensuite, Silk, qui est gratuite, qui fait de la OE avec son Ulti et beaucoup de dégâts en Monocible, plus un bon DPS de votre choix. Ça peut être Helga, c'est encore mieux si c'est un DPS multi-cibles comme Bellona ou Vildred. C'est un peu à vous de voir. Donc maintenant, on va passer à la partie démonstration. Alors, vite fait, je vous montre un clip d'une minute que j'ai déjà mis dans le clip dans ma vidéo Sigrette et je tiens à vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une team manuelle. Donc là, c'est contre la Banshee avec Sigrette, Baikon, Dien et Zeria. Bon alors, Baikon n'est pas vraiment utile là-dedans mais ce qui est important, c'est mettre le Death Break avec Izeria puis le Buff Attaque de Dien. Baikon va mettre des Bleeds et Sigrette va finir justement avec sa pénétration de défense avec son ulti. Donc là, 3 des Buffs, le Break Death, le Anti-Buff, là maintenant les Bleeds, etc. Là, Dien va mettre son Buff Attaque et là du coup, Sigrette va one-shot la Banshee et en fait, comme Sigrette va gagner un extra tour, un tour en plus, même si la Banshee sera en dessous des 70% de points de vie, elle n'aura pas l'occasion de passer en phase 2. Là hop, le S3 et là c'est fini. Après, je comprends que cette team n'est pas vraiment abordable donc c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler plus d'une team auto qui sera plus abordable et un petit peu plus réaliste. donc ma team auto que j'ai faite justement pour cette vidéo c'est Violette, Jecht, Angelic Momorensi et Charles. On va voir directement leur équipement. Alors, premièrement, Charles. Alors Charles, il n'a pas un stuff énorme, il est juste orienté des dégâts donc voilà, il n'a pas beaucoup d'attaques parce que Charles a peu d'attaques de base. Il a quand même 159 de speed, de vitesse, ça c'est important. il a 89% de chance de coup critique, pas 100% ça sert à rien parce qu'en fait, vous gagnez 15% de chance de critique passive si Charles affronte en fait, si vous affrontez un personnage de l'élément opposé. Donc là, Charles, il a 100% de critique sur la Banshee mais il a quand même beaucoup de dégâts critiques. Ensuite, en artefact, je lui ai mis l'épée rituelle d'Elbris en fait, quand on allie attaquer, Charles a une chance de contre-attaquer. Donc Charles, je l'ai pris pour son buff attaque et ses dégâts, c'est mon DPS principal. Ensuite, j'ai pris Violet. Violet, il a un stuff vol de vie pour se régénérer un peu tout seul mais aussi un stuff critique. Il est un peu orienté dégâts, il n'a pas beaucoup de défense et un peu de santé mais pas beaucoup de défense donc il prend très cher mais vu qu'il esquive tout, c'est pas mal. Donc il est un peu là pour tanker mais à la fois pour faire des dégâts. Il a l'artefact du coup, Rêve Lame Lunaire qui augmente ses chances d'esquiver. Ensuite, Angelic Momorenci qui n'a pas un gros stuff avec le Rod of Amaryllis pour qu'elle fasse des gros îles. Elle a le plus 125% de résistance d'effet pour son passif dans l'arbre de talent. Par contre, je n'ai amélioré aucun de ses compétences donc elle n'a que 5 étoiles. Je pense que c'est un stuff que quasiment tout le monde peut faire. Puis Jecte, c'est pareil, pas très stuff voire pas stuff du tout. Par contre, je lui ai mis l'artefact Fiole de Potion Extraordinaire justement qui a 75% de chance de dissiper un poison. En plus, il est en plus 4 en Molagora uniquement pour son skill 2 voire hier qui a 100% de chance de dissiper un malus au début de chaque tour. Donc là, Jecte, il a 100% de chance de dissiper un poison plus 75% de chance de dissiper un autre poison avec l'artefact. Alors juste avant de commencer la démonstration en Banshee, je vous montre les personnages les plus utilisés par les joueurs cette semaine. Donc vous pouvez voir le classement du taux de réussite des héros. Baikun, Bellona, Vildred, Dien, Angelica, Tamarine, Angelic Momorenci, Dizzy, Jecte, Izeria. Donc ça c'est le top 10. Puis après ça continue. Vous pouvez aussi vous référencer à ce classement pour vous faire une idée d'une team. Et si par exemple vous vous questionnez sur est-ce que ce personnage est utilisable, regardez là-dedans dans ce classement et si votre personnage n'est pas utilisé du tout dans les 100 personnages, premiers personnages, je pense que du coup c'est pas une bonne idée. Du coup, on passe à la partie démonstration en mode d'auto cette fois. Alors je vais vous passer le stage contre les petites Banshee et on se retrouve directement contre le boss. Ok, du coup, on est contre la Banshee. Donc là, phase 1. J'ai enlevé l'épée spirituelle d'Elbris sur Charles et je l'ai remplacée par l'Orius pour mitiger les dégâts des mini Banshee. Donc sachez que je n'ai pas 100% de réussite avec cette team parce que la Banshee est trop RNG malheureusement. Je trouve vraiment que c'est un boss qui n'est pas très bien foutu contrairement aux deux précédents parce que c'est un boss en fait, même si on établit une stratégie, tout peut être détruit par juste un petit coup de RNG. Donc là, Banshee passe en phase 2 donc elle s'est régénérée et elle va invoquer ses 4 mini Banshee. Là, ça va être la partie RNG parce qu'en fait les mini Banshee si elle focus mon Ject ou ma Maman Renzi c'est quasiment fini et surtout le pire dans tout ça moi je trouve c'est que les mini Banshee elle peut impliquer le poison mais si elle implique à poison et que mon DPS les tue avant que mes soigneurs n'aient eu le temps d'enlever les poisons la Banshee va réapparaître elle aura l'initiative et va one shot ma team et ça c'est RNG. Moi je trouve que dans la chasse pour que la chasse soit un peu plus juste que quand les mini Banshee soient tués tous les poisons sur notre team disparaissent mais c'est pas le cas donc c'est pas grave on fait avec c'est comme ça c'est le mécanique. Donc là ça devrait le faire là je devrais passer la phase sans que la mini Banshee applique un poison et du coup je ne me ferais pas one shot. Donc là hop on retourne en phase 1 contre la Banshee toute seule là ça devrait aller c'est la phase facile je trouve parce que avec mon Moraine Seject vous êtes garantis de n'avoir aucun debuff hop en plus ça met le debuff précision donc là quand la Banshee atteindra 40% de points de vie elle repassera en phase 2 elle réinvoquera du coup ces petites Banshee aucun poison de placé en plus là en plus la réduction d'attaque de Violette donc on est bientôt de nouveau en phase 2 bon honnêtement je préfère faire la Banshee en manuel parce que c'est vraiment une chasse en auto qui prend trop de temps et qui a trop de facteurs aléatoires pour moi donc je préfère vraiment faire la Banshee en manuel quand je la farme après je comprends que le mode auto c'est plus simple enfin plus simple c'est plus abordable pour les gens parce que pour faire la Banshee en manuel il faut quand même de gros personnages donc là on repasse en phase 2 avec les 4 mini Banshee la Banshee en plus principale c'est heal donc là il va falloir faire le ménage et ne pas se prendre de poison ça serait le mieux ok donc ça tape violette ça c'est bien Momoranthi c'est nul ça ok plutôt pas mal j'ai eu un peu de chance là dessus bon il y a eu un coup sur Momoranthi mais c'est pas grave ok donc là le but ça va être de tuer les mini Banshee sans qu'aucun poison ne soit encore sur mes persos ce qui devrait être faisable parfait là je pense que c'est un run parfait honnêtement parce qu'il n'y a pas eu un seul proc de la malédiction le dispel de Momoranthi là du coup je vais finir tranquillement la Banshee et ça devrait passer facilement comme ça les dégâts de Charles ce qui me manque je pense dans cette team honnêtement c'est un death break pour la phase 1 de la Banshee donc c'est pour ça aussi que le run prend extrêmement longtemps si vous avez par exemple Bellona Vildred franchement admettons je mets disons 6 à 7 minutes pour faire le run Bellona Vildred vous mettez minimum moitié moins de temps que la run actuelle donc c'est vraiment une hunt qui est dépendant des personnages je trouve hop l'ulti de Charles Charles d'ailleurs sa mécanique c'est que moyen d'ennemis plus il fait mal avec son ulti hop le debuff attaque là elle va faire aucun dégâts et en plus elle va peut-être miss ses attaques ah non elle a miss aucune de ses attaques dommage ah non c'est réduction de coups critiques pardon c'est pas augmenter les chances de miss c'est plus réduction des coups critiques ok donc là ça devrait être du coup la phase finale enfin la dernière ligne droite pour terminer la chasse on ira un peu après avoir les statistiques après genre qui a fait le plus de dégâts qui a le plus tanké qui a le plus soigné et là du coup c'est fini avec l'ulti de Violette parfait ok ah j'ai eu un anneau épique ou rare plutôt qui est pas bien du coup c'est Charles le MVP on va voir un petit peu donc Charles en fait voilà il a tanké beaucoup de dégâts grâce à Orius il a fait autant de dégâts que Violette et là du coup pour ce qui est du heal c'est Momber MC qui a fait beaucoup de heal après Jekt on peut pas vraiment le voir briller parce qu'il est plus là pour dispel et le dispel n'est pas compté en fait dans les affos de combat ok donc ça c'était la team Banshee du coup je vous remets ici la liste alors cette liste là sera disponible dans la description et elle sera aussi disponible dans mon discord épinglé parce que je pense que ça va intéresser certaines personnes donc là vous voyez une liste de personnages vous piochez deux healers dont un au moins qui peut dispel deux DPS le mieux c'est d'avoir des AOE mais c'est pas grave sinon vous prenez des mono cibles si vous manquez de résistance prenez un chevalier avec Orius je rappelle une team plus ou moins free to play Angelic Montmorency Ject Silic et de préférence peut-être Chlory je ne sais pas ou un DPS AOE comme Bellona c'est une chasse qui est dure donc je vous souhaite bonne chance si vous commencez à la farmer j'espère que le guide vous aura apporté des réponses à comment créer votre team à comprendre comment la banche marche n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur Epic Seven à poser vos questions dans les commentaires j'y répondrai et à rejoindre le serveur Discord surtout qu'il y a quand même pas mal de guides épinglés sur les chans head la dernière chasse qui me reste c'est Azimanak c'est aussi une chasse qui est particulièrement compliquée mais on verra ça du coup pour une prochaine vidéo sur ce à la prochaine